Imaginez un beau château du 18e siècle avec une super façade Louis XV derrière moi. Imaginez un bel accueil, un beau parc, une super piscine juste à côté et vous aurez tous les ingrédients de notre beau week-end sur Arpa Yark. Allez, on s'était promis de revenir à Arpa Yark et se payer la vie de château, c'est ce que nous avons fait, on est fin août, on s'est dégoté la chambre qui est juste au-dessus de la cour principale pour vivre deux nuits assez extraordinaires, une vie de châtelain, Arpa Yark. Bienvenue dans la chambre neuve, une anti-chambre avec deux petits livres pour un AK c'est le top, là aussi c'est plutôt pas mal décoré. La chambre, monumentale, je ne vais pas combien de mètres carrés elle fait, mais c'est une chambre parentale comme on les rêve, sachez que la salle de bain elle-même est superbe avec une fresque, elle aussi monumentale, représentant des sirènes et un hippocampe, carrément, on agit ici en pleine vie de château. Sachez que le prix, 109 euros si on passait par Booking, on a eu la bonne idée de téléphoner en direct, on nous a fait comprendre qu'on ne pourrait pas toucher le prix, par contre on pourrait nous surclasser dans une chambre. D'ailleurs c'est pas une chambre, c'est quasiment un appartement pour trois, c'est l'idéal. Alors il n'y a pas le petit déjeuner c'est vrai, mais pour 109 euros se payer la vie de château et se payer une chambre de ce standing, c'est assez extraordinaire. Une jolie petite terrasse dehors, on a amené de quoi prendre notre petit déjeuner, c'est superbe et on vous conseille donc de venir vous aussi partager la vie de château au château d'Arpaillargues. On préfère largement l'atmosphère d'Arpaillargues, c'est pour ça qu'on y loge. Alors c'est vrai qu'on adore Uzez, mais la pression touristique fait qu'on est rarement seul et rarement au calme. Là on a nos petits vélos, on est dans la campagne environnante, on peut aller se balader à travers les vignes, il y a des jolis petits chemins, on est passé devant le cimetière, on est sur le chemin du moulin et on va rejoindre notre petit village d'Arpaillargues. Alors c'est Uzez, mais au calme, et à trois kilomètres à peine. Donc vous comprendrez pourquoi on a choisi ce site, en plus le village n'est pas dénué d'intérêts historiques, comme vous allez le voir. Et au détour du chemin, le trésor noir, des murs un peu partout. On commence la visite par l'ancienne mairie, un Porsche monumental qui date du Moyen-Âge, un peffroi au sommet, sachez que la campagne a été rajoutée par la suite, ça donne accès à la vieille, au vieux village d'Arpaillargues, qui était autrefois complètement entouré d'enceintes, qu'il ne reste pas grand-chose aujourd'hui, que ce beau témoignage derrière moi. Le nom d'Arpaillargues vient nous rappeler son passé ancien. Sachez qu'en latin, les mots finissant par Argue signifient propriété. Le lien est assez simple avec sans doute la propriété d'Arpillus, qui devait avoir sa vie là, peut-être, sinon sur l'emplacement du château, en tout cas dans le coin. On a retrouvé d'ailleurs de nombreux vestiges, poteries ou autres, ici sur le village. Allez, l'un des plus beaux témoignages de ce passé galo-romain est conservé à l'intérieur de la mairie. Allez trouver Arpaillargues dans les années 70, une superbe statue de Priap, fils de Dionysos et d'Aphrodite, facilement reconnaissable. à son sexe en érection. Le Priapisme, la maladie assez célèbre, vient de là. Mais en tout cas, une belle statue qui vient rappeler les origines galo-romaines sans doute du village. Juste derrière le château, une petite église romane croquignolesque, derrière moi, elle date du Moyen-Âge. Sachez que le clocher a été rajouté au XXème siècle et c'est une église dédiée à Saint-Christophe. Alors qui était Saint-Christophe ? Un géant qui faisait traverser, c'est un passeur en fait de torrents tumultueux. Un jour, Saint-Christophe traversait un petit enfant sur ses épaules et il le trouva très très loin. Non mais comment ça se fait ? Le petit enfant lui dit c'est le monde que tu as porté sur son... Saint-Christophe. Aller faisant l'angle avec la rue qui mène au château, le temple vient rappeler la forte présence protestante dans la région. D'ailleurs Arpajarg a connu certaines heures sombres à cette période. Musique 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 Pour les passionnés de vieilles voitures, de choses anciennes, il y a le musée 1900. Nous sommes à à peine un kilomètre de là où nous avons logé. Très franchement un passionné a réuni ici énormément de choses qui datent du siècle dernier et qui ont de belles choses. Si vous aimez les vieilleries retournées dans le passé, c'est là qu'il faudra venir. Il y a de super bagnoles dans l'entrée. c'est pas très cher. Bon, le musée 1900, pourquoi pas ? Musique 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 Sous-titrage ST' 501 ... Déjà, il n'y a pas beaucoup de plats, c'est plutôt bon signe. 5 ou 6 plats de la terre à l'avion, 2 plats de mer, des bonnes entrées. Les prix sont plutôt corrects pour nos aises, de 19 à 24 euros. Et puis surtout, il y a une carte de vin assez sympa. On va goûter ça et on vous dira des nouvelles. Mais c'est bien parti, on sent la bonne adresse. Allez dans une petite rue parallèle, on n'est pas très loin de la place aux herbes. Une de nos bonnes adresses, pas loin d'être un coup de cœur. Le bec à vin, on y mange plutôt pas mal. On a pris de l'espadon, la pêche du jour. C'était délicieux pour un prix qui est super correct pour Usaise. En plus, ils ont une cave à vin qui est plutôt pas mal. Donc allez, on va craquer pour le bec à vin à Usaise. Donc voilà, nos week-ends du Baroudor se terminent ici, devant le château d'Arpaillarg. Mais l'aventure n'est pas terminée pour autant. Nos futurs week-ends s'annoncent déjà. Direction Saumière. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501